Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire pour le quatrième volet de notre semaine russe et soviétique. Nous parlons aujourd'hui du peintre Ilya Repin, 1844-1930, une grande exposition lui consacrée au Petit Palais. Et pour en parler, nous aurons deux invités, Stéphanie Cantarouti, conservatrice au Petit Palais et commissaire de l'exposition, et François-Xavier Nerard, spécialiste de l'URSS, qui nous donnera un éclairage historien. Vous retrouvez toutes les émissions en ligne sur le site paroles-d'histoire.fr, également sur la chaîne YouTube de Paroles d'Histoire. Sur la chaîne YouTube, une version de cet entretien sera diffusée dans quelques jours avec les images correspondant aux tableaux évoqués dans l'émission, de façon à les avoir sous les yeux. Merci et très bonne écoute. Pour parler du peintre russe Ilya Repin, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Stéphane Annie Cantarouti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice en chef des peintures du XIXe siècle au Petit Palais. Vous êtes l'une des commissaires de l'exposition Repin, qui se tient jusqu'au 23 janvier. Je recommande à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent de réserver avant de venir, parce que c'est une expo qui est très courue et donc il ne faut pas trouver porte-close, il faut pouvoir avoir ses billets, mais vraiment de la visiter. Je l'ai trouvé magnifique et je suis ravi de pouvoir en parler avec vous pour vous demander peut-être ce qui a amené le Petit Palais, ce qui vous a amené à vouloir montrer Repin, qui n'est pas forcément l'artiste le plus connu du public français. Est-ce que c'est ça qui a motivé cette exposition ? Repin est inconnue, on peut le dire, du public français. C'est la première monographie qui est réalisée sur cet artiste en France, alors même qu'il a eu des liens très forts avec Paris. Et nous avons commencé à travailler dès 2018 sur ce projet en allant visiter les grands musées russes, la Galerie Nationale Trityakov à Moscou, mais aussi le Musée d'État Russe à Saint-Pétersbourg, qui sont deux grands musées qui conservent les œuvres majeures de l'artiste. Et pour nous, il était important de présenter le meilleur de la peinture de Repin, ses chefs d'œuvre, sachant que l'une des lignes de force des expositions du Petit Palais, c'est justement de remettre en lumière ces artistes qui sont méconnus du public français aujourd'hui, mais qui ont été de vrais stars dans leur pays à leur époque. Oui, qui méritent vraiment d'être connus à travers de grandes œuvres dont on va parler. Je voulais vous demander si vous avez finalement, maintenant que l'exposition ça fait quelques semaines qu'elle est lancée, si vous êtes satisfaites d'abord du succès, moi il me semble qu'il y a beaucoup de monde qui vient, de l'écho que ça a, et puis aussi des œuvres que vous avez obtenues parce qu'à part peut-être quelques-unes, on a quand même les grands formats majeurs de Repin, énormément de portraits, donc est-ce que vous avez des regrets du point de vue des prêts ou est-ce que finalement vous êtes satisfaites de la façon où ça s'est passé ? On a beaucoup de chance puisque les musées russes ont accepté de nous prêter les œuvres majeures de l'artiste et puis des œuvres qui éclairent vraiment toute sa carrière puisqu'on évoque vraiment la carrière entière de Repin depuis ses débuts à l'Académie des Beaux-Arts jusqu'aux dernières années de sa vie, donc on est vraiment très très heureux de voir aussi que l'exposition rencontre son public, il y a énormément de gens qui sont curieux de cet artiste, de cette période aussi culturelle de la Russie à l'époque et on est vraiment très très heureux de voir que l'exposition rencontre un beau succès. Il faut sans doute parler un petit peu des origines de Repin, pour dire notamment que ce n'étaient pas les origines les plus évidentes pour devenir un artiste de premier plan exposé à Pétersbourg, qui connaît des commandes officielles, etc. puisqu'il naît dans un milieu très modeste, avec malgré tout une orientation assez précoce vers la peinture. Oui, son père, il est issu d'une famille d'anciens serfs et évidemment c'est grâce à son père qui obtient l'autorisation de faire un petit commerce de chevaux, il obtient un petit peu d'argent, suffisamment d'argent en tout cas pour envoyer Repin à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, mais auparavant le jeune Repin, il s'est fait un petit peu la main, si j'ose dire, en peignant des icônes dans l'atelier d'un peintre d'icônes locales de son village natal de Tchougouyev et puis aussi des églises environnantes. Donc quand il arrive à Saint-Pétersbourg pour tenter le concours de l'Académie, c'est déjà un artiste qui a déjà touché les pinceaux et qui est déjà un artiste plein d'avenir. Ce village natal, il est situé en Ukraine, c'est une dimension intéressante aussi qui traverse son œuvre puisqu'il a une attention régulière aux costumes, aux vêtements, à des types humains, sans être du tout quelqu'un de revendicatif sur le plan national, c'est d'ailleurs pas très fort au XIXe siècle pour l'Ukraine du moins, mais c'est quand même quelque chose qui est présent dans son œuvre. Oui, la Petite Russie, c'était le nom donné à l'Ukraine à cette époque-là, c'est vraiment un thème qui irrigue son œuvre. On le voit avec ce tableau qui est à l'exposition qui s'appelle Les Veillées, où on voit justement ces personnages qui font la fête ensemble, toutes les générations confondues, jusqu'à l'une de ses dernières œuvres qui s'appelle le Gopak, la danse des Cossacks Zaporog. C'est vraiment un thème qui, pour Epine, est très lié à l'univers du rire, de la joie de vivre, de la musique, de la danse, et qui va comme ça l'accompagner tout au long de sa carrière. Alors, le rire de la joie de vivre, ce n'est pas vraiment ce qui imprègne la toile pour laquelle il est sans doute le plus célèbre, pour laquelle il obtient d'ailleurs une consécration très jeune dans sa carrière. Ce sont Les Halleurs de la Volga. Il faut parler de cette œuvre qui est exposée en 1873 et qui tout de suite fait de Epine quelqu'un qui compte dans le milieu artistique russe. C'est une toile de grand format qui, effectivement, va considérablement lancer la carrière de l'artiste. C'est son premier grand succès public à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. C'est une œuvre qui va être débattue à l'époque. C'est une œuvre qui s'insère dans le courant des peintres ambulants. C'est-à-dire ces peintres qui avaient fait une sorte de coup d'éclat à l'Académie des Beaux-Arts, qui en étaient issus, mais qui refusaient de concourir sur des thèmes classiques, mythologiques, et qui revendiquaient de concourir et de travailler sur des thèmes russes, des thèmes actuels de la Russie de leur époque. Et ce que dépeint Repine, c'est ce groupe de personnages, donc de bateliers, ces Halleurs qui tirent à contre-courant les bateaux à voile et il les dépeint dans toute la dignité de ce travail, qui est un travail pénible, mais il ne les dépeint pas comme des êtres misérables. Au contraire, il s'intéresse vraiment à eux et il les peint de manière digne, montrant toute l'importance de ce travail et la force de leur travail. C'est un tableau qui est exposé sous le règne d'Alexandre II au moment des grandes réformes qui tentent de transformer la Russie et la moderniser. C'est un tableau qui peut aussi être lu comme une forme de critique de l'arriération d'une Russie où les masses issues du monde paysan peinent à tirer l'énorme navire, le très lourd navire de l'autocratie. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu être interprété comme ça à l'époque ? Est-ce qu'il a fait débat aussi politiquement ? Oui, alors effectivement, c'est un tableau qui peut faire penser à ces éléments-là. Repine est bien conscient évidemment à l'époque de tous ces bouleversements de la Russie. Il a pu être interprété également comme ça, mais c'est avant tout une sorte de manifeste de la peinture réaliste des ambulants. Dostoevsky qui le voit dit que c'est le triomphe du réalisme en peinture et de ce lien justement très fort avec les sujets modernes, les sujets actuels de la Russie. Et le grand leader des peintres ambulants, lorsqu'il voit aussi ce tableau de Repine, il dit que la peinture russe devient sérieuse, vraiment. Donc ça veut dire que c'est une sorte de nouvelle entrée en matière pour la peinture russe qui se défait de toutes ces influences aussi occidentales et qui tend à présenter une peinture qui est proprement russe et que les artistes russes appellent de leur vœu à ce moment-là. Alors ce lien avec l'Occident, à la fois distance et intérêt, il est très très intéressant à évoquer s'agissant de Repine. Mais le tableau lui-même m'a fait aussi penser à Courbet et à un enterrement à Ornan dans la mesure où, dans les deux cas, il s'agit d'une scène de genre locale avec des gens très modestes, mais traité aux dimensions d'une peinture monumentale qui serait une peinture d'histoire ou de mythologie dans les canons académiques. Est-ce que ce rapprochement, il fonctionne aussi pour les Halleurs de la Volga ? Alors c'est vrai que c'est un tableau de grand format qui présente comme Courbet pour l'enterrement Ornan des personnages tout à fait modestes, vus par les yeux de l'artiste dans le temps qui est le sien. Simplement, c'est un tableau qui a été réalisé avant même que Repine n'arrive à Paris. Donc effectivement, on peut penser à Courbet, simplement ce n'est pas une peinture que lui avait déjà vue et qu'il connaissait déjà avant son arrivée à Paris. Mais effectivement, c'est un parallèle qu'on peut tracer et qui est tout à fait intéressant sur ce réalisme en peinture, justement. Les ambulants, c'est aussi des gens qui récusent donc les genres les plus consacrés, qui vont vers une peinture plus spontanée, plus directe. On est tenté de faire le rapprochement aussi avec les évolutions picturales en France à la même époque, aux impressionnistes. Et pourtant, Repine, lors de ses séjours à Paris, il est intéressé, mais il reste à distance. On ne peut absolument pas faire de lui. Il y a simplement quelqu'un qui serait comme ça imprégné par les novasions parisiennes. Il vient à Paris, il s'intéresse à beaucoup de choses, mais il garde son individualité. Oui, ce qui est intéressant avec lui, c'est que quand il arrive à Paris, il est absolument enthousiaste parce que son regard se porte sur des éléments, des scènes, des thèmes qu'il n'avait pas l'habitude de traiter en Russie. On est en 1873-1876, au moment où le mouvement impressionniste va aussi éclore en France. Mais effectivement, même s'il est curieux de tout, on pourrait dire ça, il est curieux de tout, mais il va néanmoins rester un artiste russe, un artiste qui revendique le droit de s'intéresser à tout, y compris à des scènes de café parisiens, aux gens qu'il croise dans la rue, aux scènes de Montmartre, à la peinture en plein air aussi, puisqu'il va réaliser un séjour en Normandie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas être inféodé à ce qu'il voit, et notamment à la peinture française. Il va toujours garder une forme de distance entre ce qu'il voit et ce qu'il est. Et lorsqu'il revient en Russie, évidemment, c'est de la peinture russe qu'il fait. De quoi vit Répine en Russie ? Il est académicien, il enseigne également, mais c'est aussi un artiste qui peint sur commande. Quel est le quotidien d'artiste de Répine dans cette Russie, de la fin du XIXe siècle, où commencent à émerger des classes bourgeoises cultivées, susceptibles aussi de financer la vie artistique ? Alors, Répine, il vend ses tableaux à des collectionneurs, comme par exemple Pavel Tritiakov, qui est le grand collectionneur muscovite, qui va lui passer un très grand nombre de commandes. Le collectionneur qui va donner sa collection à la ville de Moscou, et ensuite, son nom et la collection passera à la Galerie Nationale Tritiakov de Moscou. Donc, c'est un des premiers points, c'est qu'il travaille pour des collectionneurs. Il va aussi travailler pour le tsar, à plusieurs reprises, des portraits officiels, des grandes commandes voulues par le régime, et ça lui confère effectivement un certain nombre de subsides. Il n'y a qu'à penser au grand tableau des Cossacks Zaporok, qui va être acheté par le tsar Alexandre III. Et Répine, avec cette œuvre qui lui a appris dix ans de sa vie, eh bien, c'est anecdotique, mais il faut quand même le noter, il va pouvoir s'acheter une maison à Vitebsk. Donc, c'est montré aussi ce que vaut finalement aussi sa peinture pour la Russie à l'époque. Il faut sans doute développer un petit peu ce tableau des Cossacks Zaporok, parce que c'est l'un des plus célèbres de Répine. C'est un tableau complexe, un tableau qui fait référence à un épisode à moitié mythifié, fantasmé de l'histoire russe et ukrainienne à la fin du XVIIe siècle. À quoi ça ressemble et pourquoi c'est important dans la Russie de l'époque ? Alors, c'est un tableau gigantesque, un des plus grands formats de l'exposition. Il représente sur un fond de scènes de bataille, de défaites de bataille, un groupe de Cossacks qui sont autour d'une table. Et l'un d'entre eux est en train d'écrire une lettre. Et manifestement, cette lettre les fait beaucoup rire, puisque on voit différents personnages qui sont hilaires, qui se tiennent les côtes. Donc, on sent qu'il y a quelque chose là qui les amuse beaucoup. C'était effectivement une lettre qui était une sorte de faux, qui circulait à l'époque, puisque le sujet même, c'est, après cette fameuse défaite, le sultan ottoman va demander aux Cossacks Zaporos, qui sont une tribu nomade, indépendante, très fière, de lui faire allégeance et de se rallier à son armée. Et la réponse que lui font les Cossacks, ils sont en train de l'écrire, c'est une réponse extrêmement grossière, puisqu'ils ne sont pas du tout d'accord, évidemment, pour rejoindre cette armée. Et ils le font savoir au sultan, avec force, grossièreté, dans cette missive. L'une des phrases étant, toi, mange la vomissure du diable, toi et ton armée. Donc, c'est vraiment une lettre extrêmement grossière qu'ils sont en train de lui adresser. Guillaume Apollinaire a donné une version de cette lettre dans la chanson du mal-aimé. On pourrait penser, en regardant ce thème abordé, un moment glorieux de la lutte des Ukrainiens russes, Cossacks en tout cas, face au sultan, que Répine s'inscrit dans une continuité idéologique et l'exaltation de la nation russe. Et puis, les œuvres de commande des Tsars pourraient aussi y faire penser. Il y a une dimension plus critique aussi dans son œuvre, notamment un regard plus sombre porté sur l'histoire russe. Et on le voit à travers deux tableaux qui sont évoqués dans l'exposition. Celui qui concerne la Tsarevna enfermée et puis celui sur Yvan le Terrible. On peut peut-être en parler séparément. Mais c'est deux tableaux qui montrent que Répine s'intéresse aussi à des moments très troubles de l'histoire russe. Oui, à chaque fois avec Répine, ce sont vraiment des moments. C'est-à-dire que pour l'un comme pour l'autre des tableaux, il dépeint la figure centrale du tableau, Yvan le Terrible d'un côté et la Tsarevna Sofia de l'autre. dans un moment critique de leur vie. Alors, si on veut parler par exemple d'Yvan le Terrible, il dépeint le moment où le Tsare Yvan le Terrible vient de se rendre compte qu'il vient de tuer son fils et son héritier. Et on le voit, les yeux à gare, il tient son fils dans ses bras, son fils qui est en train de mourir. Il y a du sang qui s'écoule d'une de ses tempes. Donc là, Répine, effectivement, représente ce moment dramatique de l'histoire russe. Pour l'autre tableau, c'est Sophia qui est donc la demi-sœur de Pierre Legrand qui va conserver le pouvoir alors que Pierre Legrand n'est pas encore en âge de régner. Et au moment où Pierre Legrand prend le pouvoir, effectivement, Sophia va se retrouver, va passer à l'arrière-plan et donc elle va lutter pour garder quand même ce pouvoir. Et au bout d'un énième complot qu'elle fomente contre son demi-frère, celui-ci va finir par la cloîtrer dans un couvent. Donc c'est ce moment-là que dépeint Répine. C'est-à-dire qu'on voit cette femme qui est courroussée, qui a le visage congestionné. Elle vient de se rendre compte que la partie était terminée pour elle. On voit derrière la fenêtre un pendu qui est en fait un de ses partisans qui vient d'être exécuté. Et elle sait, elle se rend compte que désormais, elle va être cloîtrée à vie dans ce couvent. Et donc ce sont deux moments clés de l'histoire russe que Répine dépeint aussi avec ses moyens. Alors avant de revenir peut-être sur une de ses dimensions historiques, il m'a semblé que ce visage de la Tsarine au moment même où elle ressent une émotion, ça fait partie d'éléments récurrents chez Répine. Cette capacité à saisir l'instant, cette capacité à mettre en scène une émotion d'un personnage, un instant de vie d'un personnage. Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on retrouve de manière transversale pour vous dans son oeuvre, dans ses portraits également ? C'est vraiment un peintre du moment. C'est un dramaturge parce qu'il essaie vraiment de raconter des histoires. C'est le cas avec les Gozak-Zaporog. On est emporté dans ce tableau, on a presque l'impression d'être devant une scène de cinéma. C'est aussi pour ça qu'on avait proposé à l'entrée de l'exposition un court extrait d'Yvan le Terrible d'Eisenstein parce que justement ça montre aussi les liens avec le cinéma, la peinture de Répine. Mais c'est vraiment effectivement quelqu'un qui sait saisir le moment nous laisse un peu dans le trouble, c'est-à-dire qu'on libre à nous, libre aux visiteurs d'imaginer ce qui se passe après. C'est le cas dans un tableau aussi très célèbre qui s'appelle « Il ne l'attendait plus » où il y a justement ce personnage qui revient après des années d'exil. On sait qu'Alexandre III, le tsar, avait amnistié un certain nombre de condamnés politiques. Cet homme-là en fait sans doute partie. Donc il revient dans sa famille, il rencontre une femme qui semble être sa mère, deux enfants qui sont stupéfaits de le voir revenir, qui sont sans doute les enfants qu'il n'a pas vus grandir. Et cet homme qui rentre dans cette maison guidé par la domestique, il ne sait pas très bien comment il va être reçu. Et il a un regard assez fort, il regarde cette femme en noir qui nous tourne le dos. Et finalement, on ne sait pas s'il va être accueilli les bras ouverts ou si jamais la famille va être réticente à l'accueillir. Donc c'est aussi ce moment-là suspendu qui est assez fort et où on peut se dire qu'il va se passer mille choses. Vous dites on ne sait pas, mais de cette manière, Répine lui-même ne savait pas puisqu'il a retravaillé ce tableau et que régulièrement, entre d'abord les esquisses, les toiles préparatoires, le tableau final, et puis même le tableau final lui-même qui a pu être retouché une fois, deux fois, trois fois, c'est quelqu'un qui a beaucoup de repentir, qui revient souvent sur son œuvre, qui remet en question ses propres intentions. Oui, il revient à nombreuses reprises sur cette œuvre-là, la radiographie, l'imagerie scientifique nous l'a montré, mais c'est aussi quelqu'un qui revient sur bon nombre de tableaux et il peut mettre parfois une dizaine d'années avant de parvenir à être satisfait de son travail. C'est quelqu'un qui était éternellement insatisfait, on l'a comparé aussi beaucoup à Gogol parce que justement, il avait ce côté de toujours remettre son ouvrage sur le métier. Il y a d'ailleurs une toile qu'il évoque, cette toile où il représente Gogol brûlant l'un de ses manuscrits, c'est comme une mise en scène de lui-même et de sa propre inquiétude face au caractère imparfait de son œuvre. Exactement. Pour revenir un instant sur le tableau Yvan le Terrible, prévenons peut-être les gens qui vont venir à l'exposition qu'ils ne pourront pas voir le tableau, ils verront des choses sur le tableau, mais il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est un tableau qui a lui-même connu des vicissitudes très récentes. Oui, alors on ne pouvait pas avoir ce tableau puisqu'il a été vandalisé en 2018 à la Galerie nationale Tretiakov, malheureusement, et donc actuellement nos collègues russes sont encore en cours d'analyse de ce tableau. Donc nous avons opté pour une autre méthode, on présente une petite vidéo qui présente l'histoire de l'œuvre depuis ses débuts jusqu'à 2018. C'est un tableau un peu martyr de Répine puisqu'il avait déjà été vandalisé en 1913, il avait subi une attaque au couteau et puis en 2018 à nouveau un acte de vandalisme qui nous interdit aujourd'hui de le présenter. Mais c'est quand même une œuvre majeure et nous tenions absolument à ce qu'il figure dans l'exposition pour que le public ne soit pas déçu et qu'il en apprenne aussi sur cette œuvre. Alors des actes qui ne sont sans doute pas complètement anodins, qui renvoient aussi à la force, à la charge politique de l'œuvre. Yvan Luterri, c'est un personnage qui était connu dans l'histoire russe mais lorsque il expose cette oile en 1885, on est dans un contexte qui rend cette évocation beaucoup plus sensible puisque Alexandre II a été assassiné quatre ans plus tôt. Donc montrer un tsar presque maléfique, montrer la mort d'un héritier, c'est quelque chose qui a une portée subversive, c'est ressenti comme tel à l'époque et encore en 1913, ce qui expliquerait ce vandalisme. Alors au moment où Répine présente son œuvre à l'exposition des ambulants, effectivement, c'est ressenti de manière très aiguë puisque le tsar lui-même Alexandre III va interdire à Répine d'exposer son tableau et le tableau étant acheté par Tretiakov, il va aussi interdire à Tretiakov de l'exposer au sein même de sa propre collection. Donc effectivement, c'est un tableau très sulfureux et il faudra tout l'entregenre du peintre russe Alexei Bogoliubov que Répine connaissait et qui connaissait très bien le tsar Alexandre III pour finalement faire fléchir le tsar et permettre enfin son exposition à ce moment-là. En 1913, ce sont des raisons un petit peu différentes. Donc c'est une sorte de personnage un peu déséquilibré qui a attaqué l'œuvre au couteau mais c'est le point de départ d'un débat aussi très houleux autour de ce tableau puisque on est en 1913, la modernité russe évidemment n'est pas celle des ambulants puisque les ambulants sont aussi un peu passés de mode et on va accuser Répine d'être l'auteur d'une peinture un peu rétrograde qui n'a plus rien à voir avec la modernité picturale russe de l'époque. Donc il va être aussi attaqué sur ce plan-là c'est-à-dire sur le plan même formel de ce que représente politiquement certes le tableau mais aussi sur ce que ce tableau dit de l'histoire de la peinture russe et c'est une des raisons pour lesquelles il est aussi attaqué à ce moment-là. Ça correspond d'ailleurs à un moment où le peintre lui-même n'est plus aussi inséré sans doute dans les réseaux et les cercles sociaux qui étaient les siens au tournant du siècle puisqu'il a acquis une propriété en Finlande qui à l'époque appartient à l'empire russe mais qui est malgré tout un peu excentré et donc il est moins inséré sans doute et ça préfigure ce qui sera son exil après la révolution. Alors il est installé à Kouokala dans le grand-duché de Finlande à ce moment-là alors il a conservé quand même des liens avec d'autres artistes russes avec des élèves aussi parce que c'était un grand professeur à l'Académie des Beaux-Arts et donc les gens continuaient quand même à venir le voir mais effectivement il a tissé aussi beaucoup de liens avec la partie du grand-duché de Finlande avec les artistes qui s'y trouvaient les peintres et c'est un peu une nouvelle vie un nouveau départ pour lui que cette installation dans sa maison des Pénates. Une des constantes de la vie de Répine à partir du moment où il a acquis cette stature de grand-peintre c'était ses relations avec Tolstoy et une salle de l'exposition y est consacrée. Qu'est-ce qui a fait le rapprochement de ces deux artistes russes ? Alors ce sont des artistes qui vont cheminer ensemble pendant 30 ans donc c'est vraiment une durée considérable. Ils se rencontrent en 1880 alors évidemment Tolstoy est déjà cette gloire internationale que l'on connaît il a déjà écrit les grandes fictions Anna Karenine Guerre et Paix mais il est comme Répine à un moment un petit peu compliqué de son histoire personnelle alors Répine évidemment il est en but avec la censure du tsar il a parfois des difficultés à présenter ses oeuvres et pour Tolstoy c'est aussi le moment d'une crise spirituelle majeure donc finalement ils se retrouvent assez bien tous les deux à ce moment-là alors Répine est absolument admiratif de Tolstoy il raconte qu'il le fond des promenades ensemble Tolstoy parle beaucoup mais Répine écoute beaucoup parce qu'il est bien sûr fasciné par cette grande figure et donc ils vont cheminer comme ça pendant 30 ans Répine est invité dans la maison à Moscou de Tolstoy il est aussi invité dans son domaine d'Iaciana Polyana donc ils ont comme ça des liens de proximité et c'est aussi le moment où Répine va commencer à faire de très très nombreux portraits de Tolstoy on a dit qu'au début de sa vie Répine avait peint des icônes qu'il a représenté son père lisant les écritures la croyance c'est un thème qui revient qui traverse toute l'oeuvre et qui figure au coeur d'une des très grandes oeuvres des très grands formats qui est la procession religieuse dans la province de Kursk c'est une oeuvre à laquelle il a travaillé des années durant et qui représente aussi une oeuvre assez ambiguë du point de vue de ce qu'elle dit de ce qu'elle montre des croyances en Russie à l'époque est-ce qu'on peut la présenter ? Oui donc c'est un grand grand format qu'elle répine sa telle mais ce qui est intéressant c'est qu'il va lancer plusieurs toiles sur ce thème de la procession donc il y en a une qu'il va arrêter et qui sera vendue à Pavel Tritiakov et qui est celle de l'exposition et en même temps il va se consacrer à une autre oeuvre de tout aussi grande dimension et qui elle par les repentirs successifs par les reprises sa réalisation s'achèvera jusqu'en 1924 donc un thème vraiment très important dans sa production et dans l'oeuvre que nous nous présentons au Musée du Petit Palais et bien c'est un vrai tour de force parce qu'il y a un nombre conséquent de personnes que Répine peint donc sur sa toile et il représente différentes classes sociales donc il y a des femmes qui sont en train de réaliser un pèlerinage il y a aussi un bossu donc il dépeint aussi les infirmes il dépeint aussi un groupe social qui dépend de la bourgeoisie des paysans le clergé et aussi bien sûr les gendarmes qui sont à cheval et qui sont là pour faire en sorte que la manifestation la procession se déroule le mieux possible et on voit bien avec quelle acuité aussi Répine s'intéresse à ses groupes sociaux qui sont parmi les plus faibles et les plus démunis donc ses paysans mais aussi ses infirmes dont il va réaliser il va en quelque sorte extraire un certain nombre d'images pour en faire des portraits à part entière et le portrait du bossu qui est vraiment tout à fait en lien avec cette grande procession c'est un des tableaux les plus émouvants et les plus forts de l'exposition C'est un tableau paradoxal parce qu'il est un peu décentré c'est-à-dire que les icônes qui sont portées sont tout à la droite du tableau de manière plus réduite au centre il y a une femme qui porte une icône mais elle est presque ridicule dans la composition parce qu'elle est petite perdue dans l'immense foule et puis ce qui attire beaucoup l'oeil ce sont les violences avec des coups de cravache donnés par des officiers à cheval donc ça donne une vision qui est une vision finalement assez sombre de cette manifestation religieuse qui présente plus une Russie dans la discorde ou dans la violence qu'une Russie unie derrière la foi Oui effectivement Répine dépeint vraiment ses différents groupes sociaux qui sont aussi qui marchent d'un même pas mais qui sont aussi un petit peu isolés les uns par rapport aux autres et c'est vraiment oui une sorte de regard un petit peu aiguisé sur la Russie de l'époque finalement une façon de montrer qu'il s'intéresse effectivement à chacun des groupes sociaux mais il leur donne à chacun une responsabilité particulière dans cette procession ces gendarmes justement qui sont en train de cravacher il y a un bras qui se lève c'est une femme qui essaye de se défendre contre le coup de cravache ça c'est tout à fait tout à fait fort et intéressant alors au moment où le régime soviétique aussi a relu un certain nombre de toiles de répines ça a été ce motif des gendarmes comme ça qui cravachent le peuple russe ça a été vu comme une manifestation tangible évidente de l'oppression du pouvoir tsaris contre justement le peuple russe donc ça a été aussi présenté comme ça et lu comme ça c'est ça qui est intéressant ces différentes lectures au fil du temps et au fil de l'histoire de l'oeuvre de répines c'est une toile sur laquelle il a travaillé longtemps est-ce qu'on peut dire à cette occasion de quelle façon travaille répines il se documente il utilise des modèles mais des modèles qu'il va aussi rencontrer pas simplement des modèles académiques qu'on fait poser professionnels mais aussi des gens du peuple qui cherchent à faire poser devant lui est-ce qu'on sait de quelle façon il travaille quelqu'un qui est très curieux d'un peu de tout de faire des rencontres aussi avec les gens c'est le cas par exemple pour les Halleurs de la Volga parce qu'il s'est documenté beaucoup il s'est rendu sur place il a noirci ses carnets avec beaucoup d'esquisses de ce qu'il voyait des paysages mais aussi des gens et on sait que il y a un des personnages des Halleurs qui l'a particulièrement intéressé il en a fait aussi un portrait on sait qu'il s'appelle Canine il s'est documenté sur sa vie on sait que c'est un ancien pop enfin vraiment il s'intéresse à la vie des gens et c'est assez sensible ensuite pour lui c'est encore mieux j'ai envie de dire pour lui que de connaître la vie de ces gens pour ensuite pouvoir leur rendre hommage et leur rendre justice sur la toile donc c'est vraiment quelqu'un qui se documente sur la vie des gens dans ces grandes toiles historiques et bien il se documente sur l'architecture de l'époque sur les costumes les décors les accessoires c'est quelqu'un qui cherche vraiment une forme de réalité même si on ne peut pas toujours parler de réalisme mais en tout cas de réalité dans ce qu'il voit c'est quelqu'un qui travaille énormément qui rencontre beaucoup de gens qui a aussi accès à des collections d'antiquité par exemple qui l'aide pour ses grands tableaux historiques c'est quelqu'un d'extrêmement curieux et qui fait un gros travail de recherche avant de se lancer dans ses grandes compositions d'un point de vue pictural qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de son art de sa touche sachant qu'il y a des tableaux très dissemblables entre par exemple un tableau de grand format je crois qu'il n'est pas au petit palais qui est la séance du conseil d'état en 1901 où on a des dignitaires en uniforme de façon extrêmement figée et puis certains tableaux de la fin de sa vie on a au contraire une forme pas d'improvisation mais en tout cas de légèreté du contour qui se veut beaucoup moins fidèle beaucoup moins réaliste est-ce que c'est quelqu'un qui évolue dans sa manière de peindre ? Alors j'espère que c'est vraiment sensible justement pour le public cette évolution manifeste de l'art de Répine entre le tout premier tableau qui est formidable qui montre qu'on a choisi parce qu'il montre vraiment que le tout premier Répine avant même d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts et bien il maîtrise la composition il y a un côté très léché il sait bien jouer avec la lumière les coloris etc donc ça c'est quelque chose d'assez classique mais c'est remarquable et en même temps au fil du temps et au fil de l'exposition j'espère que c'est sensible pour le public et bien il va avoir une forme de liberté qu'il prend et qu'il va développer ses derniers tableaux par exemple la danse des Cossacks à Porog où là il y a des touches de couleurs enfiévrées il y a une forme de il prend des libertés aussi avec le cadrage il y a des peintures qui semblent un peu coupées de manière un peu aléatoire comme ça et puis il y a des touches beaucoup plus en patte et qui sont très 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 forte il y a beaucoup d'énergie beaucoup de dynamisme dans ses dernières créations alors même qu'il est déjà assez âgé et c'est vraiment une des forces je trouve de la peinture de Répine c'est que même s'il n'a pas forcément pris le train en marche de la modernité russe d'un Malevich d'un Kandinsky et bien il a quand même su se renouveler et ne pas être uniquement le peintre des ambulants qu'il était au tout début de sa carrière Ces renouvellements ils interviennent aussi dans un contexte politique qui se transforme la fin de l'exposition montre deux toiles qui sont marquantes pour ce qu'elles disent du rapport de Répine à ces évolutions politiques il y a un portrait de Karensky qui était ministre du gouvernement provisoire en 1917 et puis il y a cette grande toile assez étrange de la révolution de 1905 où tous les personnages ont la bouche ouverte en train de chanter ou de crier qui dénote un peu je trouve par rapport aux autres comment vous la regardez vous l'interprétez cette toile ? Cette dernière toile sur le manifeste c'est effectivement une toile qui est aussi de grand format elle choque presque par son format et par ses couleurs il y a aussi une explosion de la touche qui est extrêmement libre et on sent qu'il y a beaucoup de dynamisme dans la manière dont il a représenté cette foule en liesse qui accueille la promulgation du manifeste de Nicolas II et qui est effectivement Répine a voulu montrer qu'il y avait une forme de liesse populaire face à ses nouvelles annonces c'est aussi quelqu'un comme on l'a dit tout à l'heure qui renouvelle beaucoup qui revient beaucoup sur ses toiles et sur celle-ci particulièrement il a mis plusieurs années avant de la parachever et on voit qu'il a beaucoup cherché il a fait poser ses amis il y a un côté presque caricatural dans certains visages mais aussi c'est symptomatique puisque cette liesse populaire qui était initiale en fait elle va aussi dériver face à le caractère toujours autocratique du régime de Nicolas II donc il y a presque une forme de caricature de cet instant un peu de joie qui va finalement être de courte durée donc on peut presque y voir dans la manière qu'il a de rendre plastiquement parlant les choses presque une forme de caricature au bout du compte Répine ne reste pas indifférent aux événements en 1917 il peint Kerensky il peint aussi un déserteur c'est un tableau qui se trouve à Vitebs qui n'est pas au petit palais mais qui est assez frappant un jeune soldat tête nue qui a déserté pourtant il reste à l'écart du régime bolchevique et il ne regagnera pas la Russie après la révolution mais à travers malgré tout des relations complexes il n'est pas non plus comme beaucoup de russes blancs qui ont quitté la Russie et qui ont coupé tous les ponts il ne coupe pas totalement les contacts il aurait peut-être même souhaité un moment pouvoir revenir alors on sait qu'il était dans une situation compliquée lorsqu'il était dans sa maison des pénates à la fin de sa vie il y a une partie de sa famille qui est restée en union soviétique et donc évidemment l'âge avançant il aimerait que sa famille le rejoigne donc il y a peut-être une sorte de bras de fer aussi qui se joue à ce moment là c'est quelqu'un qui était surveillé par la police on le sait il avait régulièrement des délégations soviétiques qui venaient le voir au pénate il y avait parmi ces délégations certains de ses anciens élèves donc ils essayent aussi de lui proposer de ce retour au pays et puis c'est aussi le moment où en 1924 et 1925 on organise une énorme rétrospective à Moscou et à Saint-Pétersbourg de Répine en lui disant voilà on vous propose cette énorme monographie ce retour en arrière sur votre travail donc revenez en Russie et en Union Soviétique et de fait il ne va jamais revenir sur place et il va essayer à la fois il prétexte son grand âge et puis ce fameux portrait de Kerensky qu'il fait il le fait en deux exemplaires et il va en donner un exemplaire pour le musée d'histoire de Moscou à la faveur d'une visite d'une délégation justement qui vient le voir au pénate et qui essaye de le convaincre et bien finalement prétextant aussi son grand âge il va donner ce tableau en disant non je ne reviens pas mais voyez je vous quand même je remets à l'Union Soviétique ce tableau qui représente Kerensky Cette exposition comme c'est souvent le cas le petit palais l'accompagne d'une programmation culturelle est-ce que vous voulez en dire un mot pour insister aussi les gens qui peuvent venir à Paris à éventuellement assister à certaines de ces manifestations Alors on a eu beaucoup de chance puisque la fondation Signature nous a accompagné sur cette exposition et nous permet de proposer effectivement une très belle programmation culturelle autour de Répine il y a un cycle de conférences qui s'achèvera en janvier et qui remet un petit peu à l'honneur un certain nombre de pans de cette exposition on a parlé de la littérature avec Tolstoy de la musique de l'histoire russe bien sûr nous aurons aussi une dernière conférence en janvier qui évoquera une sorte de promenade sur les traces des russes à Paris qui aura lieu le 4 janvier à 12h30 dans notre auditorium et par ailleurs nous avons un cycle de théâtre musique concerts qui sont organisés au musée du Petit Palais dont on peut retrouver la programmation sur le site internet et puis une grande soirée pour le Nouvel An Russe où on aura un certain nombre de médiateurs aussi dans l'exposition avec une programmation musicale théâtrale etc donc une riche programmation qui peut effectivement séduire bon nombre d'amateurs de culture russe alors on rappelle aussi que si vous ne pouvez pas venir au Petit Palais il y a un catalogue de l'exposition qui est très beau et qu'on peut se procurer merci beaucoup Stéphanie Contarotti merci à vous pour prolonger notre discussion sur Ilia Réping je suis avec François-Xavier Nerard bonjour bonjour vous êtes maître de conférence à Paris 1 et je crois que vous avez apprécié cette expo vous avez emmené vos étudiants est-ce que cette exposition vous a intéressé en tant qu'historien spécialiste du stalinisme et plus largement de l'histoire russe et soviétique alors oui d'abord j'étais très content qu'il y ait une exposition consacrée à Ilia Réping à Paris je crois que c'est d'abord une chance extraordinaire pour le public français de découvrir ce peintre qui est un peintre extrêmement important en Russie qui a une place dans les imaginaires soviétiques puis russes très important et qui est totalement ou quasiment totalement ignorée en France donc c'est voilà c'est une chance extraordinaire ce que j'ai voulu faire partager à mes étudiants aussi puisque on travaille sur la Russie en licence à Paris 1 et qu'il est important pour les étudiants d'avoir des images un contact avec une création artistique qui n'a pas franchi le rideau de fer et ça c'est un des problèmes de la guerre froide et de ses conséquences Est-ce que vous avez aimé l'exposition ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise à l'intérieur ? Alors moi je suis toujours difficile sur les expositions donc il y a toujours des réticences ma première réticence c'était sûrement sur le titre de l'exposition vous avez dû parler avec la commissaire de l'exposition elle vous a peut-être expliqué et justifié ce titre mais peindre l'âme russe provoque chez moi des énervements enfin ce concept d'âme russe mériterait d'ailleurs un cours une réflexion un livre je ne sais pas on a une manière en France de se projeter sur la Russie avec des sortes de lieux communs qui sont des lieux communs au sens propre c'est-à-dire des choses qui rassemblent tout le monde parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'évidence autour de ça moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire peindre l'âme russe je sais que les russes sont les premiers producteurs eux-mêmes de ce genre de cliché c'est quelque chose qui va se développer très fortement justement à l'époque de Répine dans ce 19ème siècle qui cherche à penser une spécificité russe c'est le moment où Tchouchev écrit qu'on ne peut pas comprendre la Russie avec l'esprit donc il faut la ressentir c'est un peu contre quoi moi je m'inscris profondément c'est-à-dire que j'ai envie même en tant qu'étranger de comprendre la Russie de refuser l'idée qu'il y a une spécificité naturalisée à un pays une nation ce qui est en plus extrêmement complexe c'est intéressant avec Répine ce qui est aujourd'hui l'Ukraine qui est le produit de cette complexité nationale de l'Empire russe et de ce qu'est la Russie encore aujourd'hui et que peint-il quelle est la russité qu'il peint quand on voit cette très belle salle d'ailleurs consacrée à sa période parisienne où il est un peu éloigné de son pays un peu malheureux on sent qu'il revient sur ses origines il peint ce tableau qui s'appelle sur sa co qui est un peu kitsch mais qui en même temps dit bien sa nostalgie du pays et puis après il peint une ukrainienne un juif qui correspond à l'Ukraine d'où il vient finalement cette multiculturalité de l'Ukraine russe et qu'est-ce que c'est que cette âme russe je ne sais pas des choses qui vont agacer aussi un tout petit peu mais pas agacer je ne sais pas après encore une fois je trouvais extrêmement positif cette exposition je suis très très content qu'elle ait lieu et voilà il faut parler les extraits de films d'Eisenstein qui ouvrent et qui ferment l'exposition m'ont beaucoup interrogé je crois que je cherche encore le rapport profond avec Répine et puis là encore on est dans quelque chose qui cherche à raccrocher le spectateur français à des images à des représentations qu'il a déjà et je ne vois pas forcément l'intérêt de commencer par un extrait d'Ivan le Terrible en plus musical avec des chants russes traditionnels derrière bon d'accord il a peint Ivan le Terrible mais so what donc là je m'interroge un peu Ivan le Terrible peut-être parlons-en de cette peinture qui n'est pas exposée pour les raisons qu'on expliquait avec Stéphanie Cantarouti c'est-à-dire ce vandalisme en 2018 mais qui est une peinture qui est malgré tout importante dans son oeuvre et aussi significative d'un peintre qui s'interroge beaucoup sur le passé russe oui enfin c'est un double vandalisme elle a dû vous l'expliquer il a été déjà attaqué en 1913 par un vieux croyant qui est allé taper au couteau sur la toile donc il est de nouveau attaqué en 2018 et c'est une pourtant c'est une peinture iconique au sens si je peux me permettre ce terme il fascine les russes qui est d'ailleurs fascinant par le regard du Terrible mais qu'il fait à un moment très particulier parce qu'il peint ça juste après la mort d'Alexandre II l'assassinat d'Alexandre II par les terroristes de la liberté du peuple en 1881 et on retrouve ce traumatisme de cet assassinat impérial dans beaucoup de peintures de répines y compris celles qu'il peint justement consacres au mouvement populiste il y a vraiment cette idée il y a un seuil qui a été franchi avec lequel il ne partage pas ce côté profondément dramatique de l'histoire russe et finalement ce regard un peu dément tragique d'Yvan le Terrible c'est quelque part une métaphore de la Russie de la fin du 19ème siècle qui est rentrée dans un moment très dur un moment collectif très dur et très difficile donc il peint cert Yvan le Terrible il peint cert un événement qui a eu lieu historiquement c'est un peu compliqué on sait bien qu'il a tué son fils mais il parle beaucoup de la Russie enfin en tout cas je ne sais pas si lui parle beaucoup de la Russie de 1881-82 mais on y voit en tout cas beaucoup la Russie du 1881-82 Vous avez fait allusion à ce qui a été pour moi la grande révélation de l'exposition cette pièce consacrée à la façon de représenter le mouvement populiste et plus largement le mouvement révolutionnaire est-ce qu'on peut peut-être donner un élément de contextualisation et puis analyser certaines de ces toiles parce qu'elles sont très frappantes Répine ne rejoint pas ce mouvement mais il est quand même absolument fasciné par ces jeunes gens qui sont allés dans les campagnes russes en particulier je crois que c'est l'été 1873-1874 ils sont allés pour essayer d'apporter la parole révolutionnaire et de soulever les masses russes et puis beaucoup ont été arrêtés dénoncés ont fini leur vie en prison il y a différentes toiles qui représentent différents moments de ce travail de politisation des populistes russes et ça donne lieu à une représentation vraiment tout à fait fascinante oui c'est vraiment une très belle d'abord la toile la plus célèbre qui s'appelle il ne l'attendait pas ou il ne l'attendait plus Nijda en russe qui est très partagée dans les représentations russes tout le monde la connaît c'est dans les manuels c'est dans mais elle est magnifique parce qu'elle est toute de subtilité elle est vraiment très forte donc rapidement on a cette remise en question de l'autocratie russe par une petite poignée de jeunes gens qui sont très persuadés que le mouvement doit venir de ce qui fait profondément la Russie dans cette deuxième moitié du 19ème siècle enfin c'est le début enfin c'est le milieu du 19ème siècle qui est les masses rurales donc il faut aller convaincre les masses rurales de la nécessité de la révolution voire de la révolution et ces braves gens qui se rendent pendant un été 1873 dans les campagnes russes bon ben ce sont des intellectuels quoi et ils ont les mêmes difficultés que les révolutionnaires moi je pense souvent aux maoïstes qui vont aller dans les usines après mai 68 enfin l'établi de Robert Lenart quelque part c'est la même histoire que celle des populistes russes du 19ème siècle c'est-à-dire cette difficulté à parler à ceux dont on pense qu'ils sont la force motrice de l'histoire et ces populistes ils vont se retrouver totalement en terre étrangère c'est-à-dire ils vont parler une langue que les paysans ne comprennent pas avancer des idées que les paysans ne comprennent pas directement et se heurter à cette étrangeté profonde qui provoque leur rejet et souvent leur dénonciation c'est-à-dire très souvent c'est même pas la police qui va les suivre et les arrêtir c'est les paysans eux-mêmes qui vont dire t'es qui toi ? Et donc on a cette première phase-là du populisme russe qui est une phase j'allais dire pédagogique mais qui est un échec quasi total et après l'évolution du populisme russe va aller vers l'évolution terroriste c'est-à-dire considérer que si on ne peut pas convaincre par la parole il faut provoquer un choc il faut supprimer ratiboiser un peu tout par la violence politique et c'est l'émergence de la liberté du peuple qui va après plusieurs essais il y a trois essais finalement assassiné Alexandre II en 1881 et j'allais dire je ne suis pas un fan des comparédois historiques mais on retrouve les mêmes structures de rapport entre la société et ses mouvements qu'on va retrouver plus tard dans le XXe siècle la deuxième partie le XXe siècle européen avec les mouvements terroristes issus par exemple les brigades rouges au départ il peut y avoir un regard sympathisant de toute une catégorie d'italien quand il pratiquait encore je ne sais pas la jambisation et on tirait dans les jambes des gens bon alors ce n'était pas très bien mais quand même puis je ne sais pas par exemple l'assassinat d'Aldo Moro marque une rupture totale eh bien on a le même rapport plutôt sympathisant d'une partie de la société russe vis-à-vis de ce mouvement populiste qui va parfois assez loin il y a des terroristes des gens qui ratent des attentats mais qui sont arrêtés qui vont comme Vera Zasulich être acquittés et puis quand même l'assassinat d'Alexandre II c'est le franchissement d'un seuil qui est inacceptable inconcevable insupportable pour plein de gens et Répine on le voit dans ses tableaux on voit cette double approche du mouvement populiste à la fois par le côté un peu sympathisant qu'il a autour il y a plusieurs toiles comme ça alors bon il peint beaucoup il y a une grosse influence de l'iconographie christique dans ses tableaux notamment il y a l'arrestation il y en a un qui s'appelle l'arrestation du propagandiste on voit le propagandiste en habit rouge adosser une colonne comme le Christ est adossé à la colonne et on voit bien dans cette manière de représenter ce propagandiste dans une attitude quasi christique une forme de sympathie je crois pour ce mouvement là après cette ambiguïté on va la lire très clairement dans le tableau que j'évoquais tout à l'heure donc il ne l'attendait pas ni je d'aller où on a il y a un personnage pour ceux qui ne connaissent pas le tableau c'est donc un ancien populiste qui a été en fait on ne sait pas grand chose sur ce tableau il n'est pas lisible immédiatement oui on ne sait pas s'il revient de la clandestinité s'il revient de l'exil s'il revient du bagne tout ça à la fois mais en tout cas on ne l'attendait plus oui mais on ne sait pas qui il est on ne sait pas qui il est bon vu comme il est habillé on sent qu'il n'est pas très voilà donc soit il était dans la clandestinité soit il a été effectivement arrêté déporté c'est difficile à dire on ne sait pas non plus qui sont vraiment les gens dans cette pièce qui sont assez surpris de le voir Dodo un personnage un peu âgé qui est probablement sa mère mais on ne sait pas c'est peut-être sa femme mais c'est plutôt sa mère probablement sa femme est plutôt piano à côté de lui donc il y a une sorte d'ambiguïté sur ce tableau sur lequel il a beaucoup travaillé il a beaucoup travaillé notamment le regard de ce personnage qui rentre où il l'a fait il y a eu plusieurs essais où il y avait un côté un peu au départ vous savez le vaincu victorieux c'est-à-dire le type qui a perdu mais qui rentre quand même en ayant et là dans la version finale c'est pas ça on a plus une une sorte de représentation du fils prodigue là encore dans une référence biblique c'est-à-dire le type qui revient chez lui après avoir connu l'erreur finalement et il y a une construction très intéressante et surtout derrière sur le mur derrière enfin le mur du fond il y a plusieurs comment dire gravures cadres suspendues au mur et qui en fait sont la clé de la lecture du tableau probablement d'abord il y a juste sur le mur du fond donc Shevchenko et Nikolai Nekrasov qui sont un peu les représentants d'une sorte d'opposition au tsarisme enfin soft si je peux me permettre l'expression mais en tout cas une opposition non terroriste en tout cas une manière de s'affirmer de s'affirmer voilà très acceptable pour des familles intellectuelles qui est probablement le milieu que Répine essaie de représenter et puis sur le mur alors de gauche de droite plutôt pour nous spectateurs à côté d'une carte de l'Empire de Russie il y a la photographie enfin une gravure issue de la photographie d'Alexandre II sur son lit de mort qui a été extrêmement connue parce que après l'assassinat du tsar de l'empereur cette photo et puis cette gravure ont circulé et s'en retrouvée de manière extrêmement importante dans beaucoup de foyers de Russie et Répine en mettant ça il montre bien quel est le foyer quel est le rapport de ce foyer là à l'activité politique du populisme c'est-à-dire le rejet de la violence ultime qui a été le tsaricide mais de fait il y a un moment où partie des gens qui sont forcément enfin forcément sont plutôt des jeunes basculent dans une violence dont la Russie ne va pas véritablement sortir c'est-à-dire que évidemment l'assassinat d'Alexandre II va provoquer une répression massive qui va faire que la plupart de ces réseaux-là vont être décimés arrêtés exécutés déportés mais en fait il y aura de la fin du XIXe siècle un renouveau de la violence terroriste dans les cercles socialistes révolutionnaires qui fait que ça va quand même continuer à travailler mais il y a vraiment cette idée-là dans ce tableau et qui est extrêmement subtile on voit aussi sur le côté gauche la porte-fenêtre qui laisse entrevoir un paysage d'après l'orage là encore il y a vraiment toute cette idée on sent profondément cette ambiguïté de ce moment politique de l'après 1881 qu'il a raconté un peu dans le tableau sur Évon le Terrible qu'on retrouve ici mais peut-être de manière plus subtile plus allusive plus forte probablement il y a un autre tableau sur lequel je voulais vous interroger il est moins subtil en tout cas en apparence c'est la représentation du tsar et du tsar Alexandre III on est d'ailleurs à peu près au même moment c'est-à-dire dans les années qui ont suivi l'assassinat d'Alexandre II et c'est le tsar qui reçoit je crois qu'il reçoit les doyens des cantons en tout cas c'est une sorte de grande réception publique où les masses russes dans la personne de leurs représentants convergent autour du tsar qu'est-ce que vous pensez de cette mise en scène du pouvoir au moment où Répine reçoit évidemment comme c'est un peintre important des commandes officielles c'est à le moment où il commence à recevoir des commandes officielles il y a celle-là qui est très importante c'est un tableau qui va rester dans le grand palais du Kremlin jusqu'en 1917 au moment de la révolution d'octobre enfin au février octobre je ne sais pas quand il l'enlève mais en tout cas c'est un tableau extrêmement important puis il y a le tableau qui n'est pas là mais qui est du Conseil d'État où il y a des petits boulots dans une salle postérieure de l'exposition donc c'est marrant parce qu'effectivement il produit ces tableaux à peu près au même moment c'est un tableau qui est moins subtil mais qui a en même temps plein de clés alors pour l'historien il est absolument fascinant parce qu'il est fascinant à la fois par sa construction parce qu'il dit énormément de choses dans sa construction et également dans sa construction iconographique et dans sa construction matérielle puisqu'il est doté d'un cadre si vous allez voir l'exposition absolument à regarder alors il est intéressant dans sa construction iconographique parce que d'abord comme beaucoup de tableaux de Répine c'est des tableaux qui incluent le spectateur qui s'ouvrent sur le spectateur et qui permettent au spectateur de rentrer dans le tableau c'est une sensation assez étrange mais par exemple celui dont on vient d'évoquer sur le populiste il est très ouvert sur l'espace du spectateur qui a presque l'impression de rentrer dans cette pièce avec les personnages du tableau mais là c'est encore beaucoup plus net on a Alexandre III on est peu de temps après son couronnement il est à Moscou ça se passe dans la cour du palais Petrovski à Moscou qui est un palais sur le chemin de Saint-Pétersbourg quand on quitte Moscou c'est vraiment au bord de Moscou il reçoit là les représentants des paysans alors c'est important parce que c'est la première fois que le tsar véritablement reçoit des représentants des paysans parce qu'il a fallu avant pour qu'il y ait des représentants des paysans il a fallu qu'il y ait l'abolition du servage en 1861 et que l'autocratie donne une place à ces paysans et les réformes d'Alexandre II notamment avec la mise en place des Yemstwa va permettre une représentation politique même imparfaite des paysans on voit aussi dans tous ces gens-là donc des représentants de toutes les régions de l'Empire notamment Dodo premier plan il y a un représentant des zones d'Asie centrale turquestan qui vient d'être conquis par les Russes donc il y a vraiment une sorte d'actualité et on a le tsar au centre de ce tableau parce que encore une fois dans l'autocratie russe le pouvoir n'émane que du tsar il est l'empereur il est la focale de tout il est au centre de tout et de fait il est au centre du tableau et autour de lui c'est un événement qui a véritablement eu lieu Répine d'ailleurs se représente dans le tableau un peu au fond même si le fait il n'était pas là au moment de la rencontre d'Alexandre III avec les représentants des cantons mais bon bref ils sont en cercle autour d'Alexandre II accompagné de son fils on voit un peu le petit Nicolas futur Nicolas II aussi mais ce cercle n'est pas totalement fermé il y a un trou en face pas au milieu qui permet de voir Alexandre III en termes d'image mais en même temps qui invite le spectateur à se joindre à ce cercle et à former ainsi à former la Russie à reformer la Russie et donc comme si chaque spectateur était lui aussi une partie prenante de cet ensemble russe c'est d'autant plus vrai que le tableau encore une fois était dans le grand palais du Kremlin et donc ce n'était pas les spectateurs du ski palais qui étaient invités à se joindre à ce cercle et puis alors il y a plein de choses à dire et puis il y a ce cadre qui est absolument fascinant alors qu'il n'est pas fait par Répine Répine n'est pas associé à la construction du cadre il est fait par des artisans impériaux du palais mais bon voilà il y a un discours politique sur ce cadre qui est alors en haut vous allez c'est des armoiries de différentes régions de la Russie donc bon ça c'est voilà mais en même temps entre ces armoiries vous avez des dessins des symboles qui sont pris alors à la fois des images de l'art site des des bijoux qu'on a retrouvé dans les courganes de Sibérie au moment de Pierre le Grand et qui représentent le passé russe il y a une manière de construire de cette façon là un lien entre le présent le tsar est au centre du présent de la Russie mais en même temps au centre de son passé donc il y a des dessins d'art site mais également ils reprennent des dessins qui sont faits sur la la façade d'une église de Vladimir donc des dessins médiévaux russes il y a vraiment cette volonté de donner de faire du tsar enfin de l'empereur encore une fois de le mettre au centre du présent et du passé de la Russie et puis dernière chose il y a en bas du cadre un petit texte qui est écrit c'est un extrait du discours qu'Alexandre III a prononcé à ce moment là et qui est une sorte de manifeste du conservatisme puisque Alexandre III dit à ce moment là vous êtes fous si vous croyez les rumeurs qui vous disent qu'il peut y avoir de nouvelles répartitions de la terre c'est-à-dire que les réformes d'Alexandre II sont finies et plus rien ne bougera et c'est ce conservatisme exacerbé d'Alexandre III puis de Nicolas II qui va les tensions irrésolues qui ne finiront par être résolues que par la révolution de février puis celle d'octobre 1917 donc on a un tableau qui a l'air très officiel enfin qui est de fait très officiel mais qui en même temps tient un discours politique et conservateur extrêmement fort et qui vraiment qui est par ailleurs qui est magnifique si tant est qu'une oeuvre d'art aussi officielle peut être magnifique mais il y a un travail sur la lumière il y a un travail sur les portraits comme souvent chez Répine qui est absolument extraordinaire dernière question peut-être Stéphanie Cantarotti nous a expliqué de quelle façon l'URSS avait tenté de faire revenir Répine dans les années 20 pour une rétrospective que les contacts n'avaient pas été simples je voulais vous demander de façon plus générale de quelle façon en URSS l'art de Répine a pu être utilisé sachant qu'il y a quand même des dimensions très pieuses ou valorisant de l'ancien régime comme avec la toile dont on vient de parler mais en même temps il y a tout le prestige d'un immense artiste donc de quelle façon les soviétiques se sont débrouillés avec ça je ne suis pas non plus un spécialiste absolu de la question je ne veux pas dire plus de bêtises que ça mais en tout cas Répine faisait partie du panthéon des grands peintres russes en Union soviétique qui faisait partie des grands peintres qu'on reproduisait qu'on montrait qu'on connaissait d'abord parce que ces toiles sont souvent relativement ambiguës portent un discours relativement ambiguës si on veut les analyser un peu honnêtement par exemple sur le populisme comme on l'a fait tout à l'heure mais également sa toile la fameuse toile sur les Halleurs de la Volga qui est une des premières toiles qu'il fait sur ces pauvres paysans qui tirent les bateaux à contre-courant lui fait une sorte de peinture assez descriptive mais à chaque fois on peut l'interpréter de manière critique de l'ordre social c'est vrai aussi de la procession dans la région de Kursk et les soviétiques vont tirer tous ces tableaux vers une critique sociale vers une critique politique de l'autocratie et donc en faire finalement l'un des leurs les soviétiques et les bolcheviques ont une vision très binaire de la société il y a eux et nous donc il faut toujours choisir son camp et donc répit de cette façon-là assimilé à l'un des ancêtres du mouvement qui aboutit à la révolution d'octobre 1917 c'est pour ça qu'ils vont chercher à le faire revenir il y a une discussion du politburo en 1924 qu'essaye il décide finalement d'autoriser à revenir mais lui en fait va toujours résister à ça il va toujours il va jamais vouloir rentrer on ne sait pas exactement pourquoi peut-être qu'il se méfiait peut-être en tout cas il ne rentre pas et il y a plusieurs tentatives comme les soviétiques le feront avec Gorky c'est-à-dire récupérer le prestige d'un d'un grand artiste dans la construction du nouvel état mais ça n'empêchera pas après dans l'espace public et dans les représentations l'utilisation de ces tableaux enfin l'utilisation il ne faut pas exagérer on n'est pas non plus dans une manipulation mais en tout cas ce n'est pas un peintre qui est caché c'est un peintre qui fait partie du panthéon des peintres soviétiques du XIXe siècle merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at parole-diste et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt